salut bienvenue à tous je suis rosine kambali communement appelé mama rosa je suis présente sur les réseaux sociaux sous le nom de rosine kambali si c'est la première fois de me suivre n'hésitez pas de vous abonner ici et si vous êtes anciens merci d'être revenu ici sur youtube je poste chaque semaine pour motiver conseiller inspirer partager prendre soin coacher enseigner divertir ainsi de suite aujourd'hui nous allons continuer avec notre sujet sur la dépression dans la vidéo précédente nous avons expliqué que la dépression n'a pas une seule cause mais elle est entraînée par la combinaison de plusieurs facteurs et qu'il est bénéfique pour plus de choses de rétablissement de consulter tout c'est que je vais dire d'intéressant aujourd'hui concernant la dépression et que les gens qui souffrent de la dépression peuvent travailler étudier et réussir pendant qu'ils sont sous traitement ces personnes peuvent être belles ou si c'est un homme beau leur vie est normale et il peut faire ce que tout le monde fait ça c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont la dépression mais attention arrêter les médicaments avant la période de traitement est mauvais le fait de prendre les médicaments et puis on arrête augmente les chutes je vais encore souligner que les traitements vont bien avec les conseils et que les antidépresseurs ne crée pas de dépendance les médecins savent ce qui vous donne et quand il ya des effets secondaires vous plaignez et on peut changer le médicament conseil aux personnes souffrant de la dépression n'est pas se prescrire des tranquillisants ou d'autres médicaments consultez un médecin si vous ne vous sentez pas bien mentalement si votre médecin vous a prescrit des médicaments il est important que vous les preniez en suivant attentivement les indications fournies n'arrêtez aucun médicament sans consulter votre médecin même si vous vous sentez bien c'est là pour éviter que vos symptômes apparaissent de nouveau vous devez aussi être patient avant d'obtenir les résultats il peut s'écouler un certain temps parfois jusqu'à quatre à huit semaines avant que le médicament produise son effet maximal les bons antidépresseurs sont efficaces et n'écrit pas des dépendances si vous ressentez un effet secondaire indésirable parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si nécessaire votre médecin pourrait ajouter votre médicament ou vous recommander un autre médicament si vous n'êtes pas sûr demandez conseil à un conseiller professionnel surtout partager vos souffrances avec des bons amis des membres de la famille des pasteurs etc et ne dites jamais que vous pouvez vous en sortir de la dépression sans aide et pour tout couronner avec mes conseils je vous demanderai de ne pas oublier d'associer dieu à votre parcours lorsque vous ne vous sentez pas bien confiez vous à dieu notre père compatissant qui est les dieux de toute consolation rappelez vous que dieu vous aime et ce souci de vous il veut votre bien-être vous qui me suivez permettez moi de vous tutoyer tu y merveilleusement crié pour un but il est écrit dans son 139 verset 14 conseil pour les personnes sans dépression vous et moi vous les abonnés les amis la famille voici le conseil que je vous donne nous sommes appelés à être les soignants de notre prochain traitons les autres comme nous voulons qu'ils nous traitent il est écrit traitons les personnes souffrant de la dépression avec amour et attention montre leur de la compassion faisons qu'ils se sentent en sécurité créons un environnement d'amitié et de soin compatissant où les gens se tournent en cas de paix soit rappelons nous que dieu a créé l'homme comme lui la maladie ne rend pas les gens différents des autres informons les autres que la dépression est une maladie normale prenons la responsabilité de lutter contre le préjugé sur la dépression et tous les troubles mentaux voilà le peu que j'avais à vous conseiller en tant que personne non dépressif mais ça ne s'arrête pas là il y a à faire que faire pour guérir la stigmatisation liée à la dépression 1 soyez respectueux dans votre langage 2 voir la personne et non la condition non la maladie 3 connectez vous avec les personnes souffrant de dépression en les écoutons en faisant preuve de compassion et en offrant votre soutien 4 encourager les événements qui donnent la bonne information sur la dépression 5 combattons la stigmatisation liée à la dépression c'est ça mon invitation à tous je vous ai donné pas mal d'informations concernant la dépression mais je voulais conclure en vous rappelant que la dépression est une maladie normale qui peut avoir différentes causes ou qui est causée par plusieurs facteurs et qui peut être traitées les personnes souffrant des dépressions ont besoin d'amour des compassions et de soins comme tout autre personne je dirais encore si vous avez un mot à dire en tant qu'expert sur ce sujet de la dépression veillez nous contacter nous voulons en savoir plus pour qu'on soit à mesure d'agir pour ceux qui ont des témoignages nous attendons toujours vous pouvez nous envoyer une vidéo audio un email mon email adresse est dans la description de la chaîne qui est rosine cambale numéro 8 gmail.com envoyez nous notre témoignage ce témoignage là va nous motiver à combattre les préjugés sur la dépression parce que nous voulons que tous nous soyons là pour soutenir les gens qui souffrent de la dépression et puis je viens encore vous demander de vous abonner sur cette chaîne sur rosine cambale si vous n'êtes pas encore abonné et aimer la vidéo si vous l'avez aimé si vous ne l'avez pas aimé mais faites rire si vous l'avez aimé aimé et partagez la vidéo je sais que vous l'avez aimé parce que la personne qui n'a pas aimé la vidéo ne peut pas aller jusqu'à la fin je vous dis merci beaucoup et à la semaine prochaine la famille je vous aime beaucoup c'est mama rosa qui est ici pour vous savez qui est ici pour prendre soin de vous votre bien être nous concerne merci et papa abonnez vous massivement sur votre chaîne de proximité rosine cambale et la chaîne des responsables